Dans cette vidéo sur le Mission Editor de DCS, nous allons nous concentrer sur les objectifs de mission. Les objectifs de mission sont symbolisés par ce petit icône. On va activer. J'ai déjà rentré un objectif, histoire d'agrémenter les explications. Les objectifs de mission, ça va être des points de score supplémentaires qui vont être accordés dans des conditions que l'on a définies. Par exemple, si on supprime telle ou telle ou telle unité, si on arrive à la désinguer, on pourrait avoir des points de score. Je vais rentrer dans l'exemple que j'ai fourni. Du coup, sur ce preset, je n'ai pas mis de nom. On peut rentrer un nom, bien évidemment. J'accorderai un score de 100 points au joueur côté bleu qui a détruit, qui détruit, la condition c'est bon, détruit, et sur l'unité sol numéro 2. L'unité sol numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être celle-ci. Unité sol numéro 2. Voilà. Je vais revenir sur le menu. Donc on peut fixer comme ça des conditions et avec des récompenses associées. Les critères peuvent être multiples. On a toute une liste de critères. Ensuite, dans cette vidéo, on va continuer à voir la partie rôle. Le bouton qui est ici permet aux pilotes d'avion de pouvoir contrôler les véhicules au sol pour les gens qui auraient Compines Arms. J'encourage quand même à le cocher. Les rôles de mission vont être des rôles tactiques qui vont permettre de commander et de donner des ordres aux unités au sol et aux unités en l'air qui sont commandées par l'IA. Le rôle de maître du jeu est plutôt réservé à du debug ou alors à un game master car il va permettre de contrôler à la fois la coalition bleue et la coalition rouge. Si je suis maître du jeu, si je slot en maître du jeu rouge, je pourrais parfaitement commander l'IA bleu et l'IA rouge et l'IA neutre. En commandant tactique, je ne pourrais commander que l'IA de ma coalition. Si je suis commandant tactique bleu, je pourrais commander l'IA bleu. En observateur avancé, il y a un petit peu moins de privilèges encore et observateur avancé va permettre quand même de sélectionner et de piloter une unité qui sera commandable avec le Combined Arms. Et observateur, ça a un rôle d'observateur. Personnellement, je n'ai pas essayé les verrous avec les codes de verrouillage de slot. Je ne sais pas donc si ça fonctionne. Voilà qui conclut pour la partie rôle. Pour la partie coalition, comme dans la première vidéo sur la création de la mission, on peut parfaitement à tout moment de l'édition de la mission modifier ces coalitions et attribuer les drapeaux, changer même les drapeaux de coalition. Voilà, typiquement, je peux passer l'Afrique du Sud en coalition bleue ou la mettre en rouge avec, sur la gauche, l'impact de la modification. Je vais la remettre en neutre avec le petit bouton central. Typiquement, si je passe le drapeau rouge côté coalition bleue, il va m'indiquer que l'impact de cette modification, c'est que deux unités dans deux groupes, qui ont été assignées à la coalition rouge, vont passer côté coalition bleue. Je vais les remettre telles que, côté rouge, les rouges côté rouge, ce serait logique, voilà. Je valide. Voici qui conclut cette vidéo sur les trois petits paramètres. Merci. 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 Merci.